bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui sur blender 2.8 nous allons voir le modificateur multi résolution alors celui ci va tout simplement permettre de pouvoir faire de la sculpture numérique il faut savoir que à l'heure actuelle moi je donne des cours sur donc sculptrice c'est terminé j'ai fait un cours complet de a à z pour apprendre ce logiciel qui est gratuit et ensuite je donne aussi des cours sur le logiciel zbrush core qui permet de simplement de faire de la sculpture numérique alors attention ce sera complètement différent de la modélisation sur blender quoi qu'il en soit il me revient de vous expliquer ça alors quand vous êtes en mode par exemple si je fais un contrôle 2 pour tout simplement appliquer un modifier subdivision surface niveau 2 si on va ici alors avant je vais vous mettre je crois que je l'ai oublié gagné on va cliquer ici on va cliquer sur viewport display et cliquez sur wireframe vous pouvez voir automatiquement la résolution enfin la topologie de ma forme si on regarde ici au niveau du modificateur on voit bien que si je mets en simple celui ci a été subdivisé mais sans en altérer sa forme rappelez vous c'est rappelez vous on a les deux fonctions on a catmoul clark ou simple catmoul clark va tout simplement subdiviser à la fois la forme et le maillage est ce que simple va tout simplement subdiviser l'objet en lui-même et bien là ce que je vais faire c'est que je appliquez quoi que non je vais pas l'appliquer on va supprimer celui ci si je viens ici au niveau du modifieur multi résolution on retrouve exactement la même chose voilà pourquoi je voulais vous expliquer ça donc je suis là je vais faire en sorte de l'enlever et avant on va faire une petite on va faire une petite modélisation vous allez comprendre pourquoi après donc là on va faire en sorte de mettre une UV sphère on va se mettre en mode filaire 1 pour être en vue alors édition on va se mettre en 1 tout supprimer et on va tout simplement faire je vais essayer de faire un petit robot vraiment quelque chose de très rapide pour vous montrer ce qu'on peut s'amuser à faire faire quelque chose comme ça ici on fait ctrl r plusieurs fois ok après ce qu'on va faire c'est on va se mettre en mode solide 3 on va prendre approximativement ici voilà c'est pas mal je me mets en 3 je vais sélectionner celui ci non pardon avant autant pour moi je me remets en mode filaire ce que je vais faire à fin de compte je vais faire un je vais utiliser tout simplement les modificateurs mirror donc on va se mettre ici en 1 b et on va faire quelque chose comme ça voilà ici j'appuie sur x vertice chaque fois c'est marrant je mets deux vertices qui sont je dois pas aller assez loin bon c'est pas très grave donc on va faire 3 supprimer ces deux là et évidemment celui là aussi voilà x face parfait évidemment votre point d'origine doit être ici au milieu sinon ça fonctionnera pas donc déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va appliquer un modifiaire de type mirror on va faire en sorte de le clipper et on va laisser sur l'axe x c'est très bien ok donc maintenant qu'on a ça c'est cool on va appuyer sur 3 et on va mettre à peu près en mode face on va utiliser celui ci là je vais tout simplement lui dessiner des bras donc là je vais appuyer sur 1 et je vais extrudier sur x d'accord par quelque chose comme ça après on peut faire par exemple un s x 0 pour mettre comme ça ensuite ici par exemple je vais faire un contrôle r deux fois et on va aller à peu près ici d'accord j'appuie sur 3 je vais sectionner on va dire cela et je vais faire un extrude e y pour faire quelque chose comme ça je suis vraiment quelque chose de rapide donc ne prenez pas c'est juste pour un petit robot pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire avec ensuite que je vais faire je vais faire shift a et je vais appliquer une uv sphère g z on va la mettre à peu près on va dire ici ok après on pourrait lui faire des yeux par exemple donc on va lui faire ici quelque chose comme ça on va faire un alors on va se mettre comme ça faire un e on va extruder ou plat pardon je pense que j'avais sectionné aussi celui ci alors je vais tout sectionné pour être sûr de voir ce que j'ai fait alt m by distance j'avais si vertis qui n'était pas bonne voyez donc c'est important faites attention à ça quand vous modélisez j'ai pas encore fait de cours pour vous expliquer comment modéliser pour l'instant je vous explique les outils et une fois qu'on aura énormément qu'on aura vu beaucoup de choses en modélisation avec les tous les modifiers je vais vous expliquer je pense que je ferai des cours bon par contre sur la playlist blender de 8 je vous expliquerai comment modéliser des petits objets très simples mais le mieux possible parce qu'il faut bien comprendre que quand vous modélisez il y a tout un travail à connaître ou une matière ou une méthode ou une technique à mettre en place donc on va récupérer celui ci je vais faire un e et on va faire quelque chose comme ça voyez l'intérêt du modificateur mirror c'est que celui ci m'a dupliqué de l'autre côté ce qu'on pourrait faire ensuite c'est prendre par exemple ces trois là voilà faire un e alors ce serait x faire quelque chose comme ça par exemple ici faire un ctrl r on va faire un gg pour faire quelque chose comme ça récupérer vous dites mais pourquoi il m'explique ça vous allez vite comprendre je vais bientôt fini vous inquiétez pas faire quelque chose comme ça et on va dire allez on va faire juste un e ici puis on fait quelque chose comme ça voilà vraiment un truc complètement différent ok une fois qu'on a fait ça on va pouvoir passer en mode sculpt voyez ici on a le layout modeling et sculpting si je passe ici en fait compte vous allez tomber sur une interface complètement différente celle ci va permettre de tout simplement modéliser votre élément je m'explique ici vous avez différentes brosses qui vont vous permettre de pouvoir étirer la matière la transformer en rajouter et ainsi de suite le but de ce modificateur c'est de pouvoir enfin compte subdiviser la matière mais en gardant toujours la forme d'origine regardez je viens ici je vais partir sur mon modificateur alors petite chose à savoir lorsque vous êtes en mode sculpture il faut automatiquement que le modificateur mirror soit appliqué donc je clique simplement sur apply après vous pouvez par exemple appliquer aussi un subdivision surface pour quelque chose de plus sympathique voyez on met ici à deux et on va l'appliquer tout simplement maintenant on va utiliser le modifiaire multi résolution comme je vous ai expliqué tout à l'heure le cat mood clark est simple vous avez compris à quoi ça sert c'est cool la preview ici c'est simplement que ici vous avez en mode preview le render ce sera le render au niveau du rendu final simplement quand vous allez ici au niveau de render vous faites render images ou render animations selon ce que vous avez fait et quality enfin quand vous subdivisez un nombre de fois assez conséquent celui ci va lisser vos vertices ou carrément en enlever pour que votre maillage soit plus fluide lors de la manipulation alors si je clique ici sur subdivise alors vous pouvez voir ici je vais faire exprès de zoomer on est maintenant à 115000 donc si je prends par exemple je vais mettre en 1 je vais prendre cet outil qu'on appelle le grab et vous allez pouvoir par exemple lui créer des choses comme ça voyez d'accord donc l'intérêt du modificateur multi résolution c'est que celui ci si j'appuie sur la touche tabulation là c'est ce que j'avais en fin de compte lorsque j'avais appliqué mon modificateur subdivision surface c'est celui qui nous est qu'on a gardé tout simplement et en fin de compte l'intérêt c'est que vous avez toujours votre forme d'origine c'est vous pouvez repartir sur lui par exemple alors on va aller on est bien on va aller ici en layout d'accord on va repartir ici on va faire par exemple alors on va se mettre en 1 on va se mettre en mode filaire vous allez comprendre de suite ce que je veux faire là je vais juste faire par exemple juste lui ok par contre pourquoi il me sélectionne ça lui voilà et là je vais faire par exemple un es juste ça d'accord encore une fois je fais n'importe quoi je reviens en mode solide j'ai fait ça très bien si je reviens maintenant ici en mode sculpture ce qui est super intéressant c'est qu'on va pouvoir sculpter directement dessus regardez par exemple je vais prendre cette brosse là et je peux voir tout simplement sculpter comme ça donc ça c'est vraiment bien parce qu'on peut travailler en mode finition là je suis à 232 milles donc si je fais encore un subdivide il va tomber à combien parce qu'il faut pas aller trop loin voilà j'ai pas les plus loin 400 milles parce que selon les machines ça dépend moi j'ai une bécane pas trop puissante donc dès que je dépasse les 1 million surtout sur blender sur sculpterie sur zbrush core pas de problème je peux monter à 2 3 millions mais blender a du mal à gérer ça donc ce qu'il faut savoir ici c'est que vous allez pouvoir subdiviser votre élément voyez ici je viens au niveau map preview et là celui ci va me montrer tout ce que j'ai pu subdiviser là je suis en niveau 2 ok je crois que j'ai pas niveau 3 non j'ai niveau 2 le 10 d'ailleurs ça veut simplement dire vous allez supprimer le plus haut niveau de subdivision mais attention il faut être ici en mode layout d'accord ici vous cliquez ici vous cliquez pour faire en sorte d'enlever la subdivision de cliquer sur 10 lettres et automatiquement voyez celui ci est revenu à un niveau du rendu voilà à quoi ça va servir ensuite si on regarde les autres fonctions on a ici reshape donc je vais faire un shift d x je le mette ici d'accord je vais prendre celui ci en sélectionnant je vais ici en mode sculpting et je vais ici par exemple modifier celui ci juste comme ça d'accord je reviens ici en mode layout je vais récupérer celui ci shift enfoncé je vais cliquer sur celui ci et je vais cliquer sur reshape et vous allez voir que automatiquement ma géométrique a été modifié sur celui ci a été tout simplement répercuté par rapport à celui ci mais l'intérêt c'est que ceci récupère récupère répercute pardon la même topologie ça sert à ça enfin ça permet de faire un duplicate alors pas vraiment de l'objet mais plutôt de la topologie du maillage voilà à quoi ça sert donc là lui je vais le supprimer et on va continuer une dernière chose alors pour vous expliquer la dernière ici on appelle le upline base je vais repartir sur un autre modèle donc je vais faire x je vais supprimer je vais repartir ici comme ça 1 je vais mettre juste une uv sphère voilà on va laisser tel quel ok on va peut-être le subdiviser un peu contrôle 2 voilà on va l'appliquer ok donc là on a ça je repars ici en mode sculpture voilà donc ma sphère a été créé j'ai fait en sorte de la subdiviser parfait maintenant on va appliquer le multi résolution et on va lui par exemple le subdiviser juste une fois ça suffira ok je vais ici en mode alors je suis en scouting c'est parfait si je prends par exemple l'outil grab alors il est il est où cet animal il est là je vais faire en sorte simplement d'étirer un peu la matière comme ça si je fais les tabulations voyez ce qu'il se passe lui en fin de compte n'a pas répercuté sur ma source ma déformation si par contre je clique ici sur apply base automatiquement celui ci va répercuter sur ma source si je viens comme ça maintenant voyez mon maillage a bien été étiré par rapport au fait que j'ai appuyé sur apply base voilà à quoi cela va servir qu'est ce qui nous reste à voir alors il nous reste à voir smooth keep corner voilà vous avez bien compris c'est comme d'habitude soit le lissage par rapport au coin soit si vous avez des formes sharp c'est à dire avec des angles durs ou tranchant ou coupant là celui ci va jouer optimal display vous allez tout simplement jouer sur alors j'ai marqué quoi en gros c'est par rapport aux arrêtes subdivisées souvent celles ci sont ignorés et puis lissé justement pour avoir quelque chose de plus propre au niveau du maillage you squeeze you squeeze maintenant vous savez ce que c'est c'est tout simplement si j'appuie sur n ici alors je vais faire ici être en mode layout je vais prendre par exemple deux je vais cliquer sur lui voilà par exemple je fais n'importe quoi j'appuie sur n vous retrouvez celui ci dans item et c'est ici mincrease si vous allez pouvoir tout simplement forcer vos arrêtes donc si je reviens maintenant ici en mode sculpture celui ci voyez ce qui se passe là on voit les arrêtes qui ont été forcés là on voit deux petits traits bon c'est assez fin je vous l'accorde mais on voit ce genre de choses et ensuite le dernier c'est savent externale alors lui je vais tout simplement vous lire une phrase d'une personne qui m'a expliqué ce que c'était parce que j'avoue que waouh donc là je vous montre enfin compte une chaîne youtube où cette personne m'a expliqué ce qu'était que le btx vraiment elle s'y connaît super bien regardez un peu ces vidéos il y en a quatre il ya les deux dernières c'est juste une tuerie regardez ce qu'il sait faire sur blender vous allez voir waouh en gros c'est cette structure sur un stockage sert juste à libérer de la mémoire dans ce cas seul le niveau détail affiché ou utilisé est chargé en ram le fichier point btx permettant de conserver les autres niveaux sur le disque dur donc ça sert à ça enfin contre si vous voulez celui ci va prendre en compte il va garder en mémoire que le dernier niveau utilisé si par exemple vous avez un niveau de subdivision x 10 bon bah lui il va dire ok je mets en mémoire que le x 10 et l'autre je mets de côté par rapport à mon fichier voilà à quoi ça sert voilà bon écoutez je vous en dirai pas plus cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker tout simplement vous abonner à ma chaîne petite dernière chose pour ceux qui voudraient que je refasse un cours sur la sculpture je le ferai pas en tout cas sur ma chaîne youtube je le ferai tout simplement par rapport à la plateforme udemy où j'ai déjà fait deux cours j'ai fait un secours sur sketch up pour tous et sculptrice pour tous alors c'est le logiciel sketch up et sculptrice j'explique plein de trucs et là enfin contre celui là comme c'est un cours complet je suis en train de préparer je le mettrais plutôt sur la plateforme udemy voilà c'était la petite aparté mais ça me paraissait important de vous dire ça je souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye